Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Alors la semaine dernière, je vous avais dit que cette semaine, je ferais un retour de course spécial Eco Plus. Donc ce n'est pas le cas. Tout simplement parce qu'on a une vie sociale un peu mouvementée en ce moment. On reçoit du monde ce week-end. Là, c'est vraiment le gros dernier week-end de fête, on va dire. Si jamais vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est des vacances et il y a mes filles qui sont là. Voilà, elle risque de s'exprimer un petit peu fort, voire haut. J'ai retrouvé ma voie, je ne sais pas si je vais réussir à la garder pendant ces 15 jours. Ceux qui ont des enfants comprendront. Et du coup, voilà, ce sera pour la semaine prochaine le retour de course spécial Eco Plus. Parce que déjà en Eco Plus, tu ne trouves pas forcément tout. Et moi, j'aimerais prendre le maximum de choses. Et du coup, je voudrais faire ça sur une semaine où en fait, je n'ai rien de prévu, en gros. Donc j'ai été à Lidl tout simplement parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, lundi 24, il y avait une super promo sur les robots pâtissiers. Alors moi, je fais généralement tout avec ma G-Mix. Mais si je suis en train de faire une super recette salée, mijotée, si je dois faire un gâteau ou autre à côté, il faut prendre le petit robot à main. Du coup, je ne trouve pas ça pratique. Et donc, j'ai été à Lidl pour me prendre un robot. Sachant qu'en plus, il y avait des superbes couleurs. C'était des couleurs pastels. Il y avait le bleu pastel, il y avait le blanc, il y avait le gris anthracite et il y avait le rose pastel. Donc concrètement, moi, si je m'étais écoutée, j'aurais pris le rose pastel. Mais ça n'aurait pas allé avec tout le reste de ma cuisine. Donc, comme je suis en train de faire des trucs spécial blancs, voire gris, chromés, comme par exemple le frigo. Donc, j'ai pris du blanc parce que l'anthracite, c'était trop foncé, on va dire. Donc là, en gros, j'ai que la fritose à air qui est noire et la machine à café que je vais changer prochainement. C'est pareil, il y avait une machine à café à grains expresso, mais elle est noire. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres couleurs disponibles, on va dire. Donc, je guette si jamais il y a du blanc qui sort pour m'en acheter une parce que ma machine à café, je pense qu'elle a fait son temps. Ça fait 10 ans. J'ai volé à des tartrées. Lady Promic et Café, ça va parce que Lady Café, elle recommence à déconner au niveau de l'aspiration, de l'eau et du préchauffage, on va dire. Donc, j'ai été à Lidl pour ça. Il y avait aussi des micro-ondes en promo comme mon micro-ondes est complètement mort. La fonction minuteur ne fonctionne plus. Une fois, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait du riz et concrètement, le riz n'était pas mangeable, il était tout dur. Donc, je me suis acheté un nouveau micro-ondes en promotion aussi à Lidl en ce moment. Je trouve que les micro-ondes ne sont vraiment pas donnés. Et donc, c'est pareil, il y avait vert pastel, il y avait rose, non, bleu pastel, rose. Il y avait du gris anthracite et il y avait là, par contre, du gris chromé. Du coup, j'ai pris un gris chromé pour nous. Il y avait aussi du blanc. Et moi, je voulais quelque chose qui se rapporte à, par exemple, mon four. Je voulais changer, je voulais quelque chose qui soit, on va dire, dans la même couleur que le four et le frigo ainsi que le lave-lessis. Et pour terminer, j'ai été influencée par Lovelylou sur Instagram et aussi sur YouTube puisqu'elle a la mijoteuse électrique de chez Lidl, Silvercrest. Donc, les mijoteuses, ça fait un moment que ça existe. Il n'y a pas que Lidl qui le fait, les Américaines l'utilisent aussi beaucoup dans les vidéos. Et voilà, elle était à 29,99. Elle a fait une story Instagram où elle montrait tous ses robots. Moi, j'ai le Magimix comme elle. Je n'ai pas le Kokeo, mais j'aimerais bien l'avoir. Et il y avait la mijoteuse. Et du coup, team influençable, influenceuse, influencée, on va se dire. Même si je ne me considère pas comme influenceuse. Et donc, j'ai acheté la mijoteuse aussi. Donc, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc, j'ai pris le robot pâtissier comme ceci. Il était en promotion à 59,99 euros. Et vous avez le batteur plat, le crochet prétrisseur et le fouet. Et les vitesses sont réglables. J'ai une copine qui l'a achetée qui s'appelle Jessica Hennessy sur YouTube et sur Instagram. Elle a le bleu, il me semble. Et elle m'en a dit que tu viens. Je suis allée la voir pour lui demander son avis. Si elle en était contente, ça doit faire un an qu'elle a. Et elle m'en a dit que du bien. Qu'elle était très contente, qu'elle utilisait beaucoup. Son mari aussi. Et du coup, au niveau rapport qualité-prix, elle m'a dit qu'il était là. Donc, il n'y a pas photo. Je l'ai pris. On va dire que je me suis fait des autocadeaux. Voilà. De temps en temps, il faut aussi se faire des autocadeaux. Ensuite, j'ai pris la mijoteuse comme ceci. Donc, celle de Silvercrest. Il faut savoir que si jamais vous voulez d'autres mijoteuses, il y en a aussi sur Amazon. Donc, c'est une... Il y a deux niveaux de cuisson. C'est une 2000 watts. Et elle fait 3,5 litres. Voilà. Donc, c'est chromé aussi. Et voilà. Il y a d'autres marques sur Amazon qui sont un petit peu plus chères aux alentours des 30 euros. J'avais regardé. Mais voilà. Je me suis dit que si jamais ce n'était plus en promotion, j'aurais pris celle d'Amazon, sur Amazon. Mais voilà. C'était en promotion. Donc, je l'ai prise. Et le micro-ondes, hop, j'ai pris celui-ci. Voilà. Il est comme ceci. Un peu lourd. Et je l'ai payé 69,99 euros. Ce qui est, je trouve, au niveau rapport qualité-prix, c'est bien. Enfin, niveau prix, c'est bien. Après qualité, on verra. Il y avait un autre style avec des boutons qui étaient en promo. Mais celui-là, il était au même prix que ceux qui sont en promo. Ensuite, du coup, j'ai pris des pommes de terre comme ceci. Vapeur sautée salade. Je me suis pris aussi une passoire déviée comme ceci avec un cadre extensible comme ceci. Si je mets dans ce sens, ça ira mieux. Alors ça, je l'ai vu sur les stories de Zia Inspiration. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle a des limites d'abonnés. Pour moi, c'est vraiment la Queen de chez Queen niveau YouTube, niveau ménage, niveau organisation surtout. Je rêve d'avoir des placards aussi bien rangés qu'elle. Je rêve d'avoir un frigo aussi bien rangé qu'elle. Je rêve d'avoir le temps qu'elle a pour tout faire maison de A à Z. Franchement, c'est une nana que j'adore, qui m'inspire beaucoup. Et sa maison est magnifique. Ses enjeux sont magnifiques. Tout est ordonné, tout est carré. Le jour où j'arrive à son level, croyez-moi, je serai fière de moi pour le coup. Et donc, sur une historienne Instagram, elle montrait qu'elle utilisait ça. Voilà, c'est extensible dans les poignets. Donc, hop là. Et puis, tu mets tout ce que tu as au lieu de poser ton vieil égouttoir en plastique ou rétractable dans l'évier. Là, tu le poses dans l'évier comme ça. Hop, tu le poses sur l'évier, c'est rétractable. Et tout s'écoule comme ça en hauteur. Tu n'as pas besoin de poser dans l'évier directement. Et du coup, j'ai trouvé ça super. Donc, c'est pareil. Et moi, j'ai pris les poignets comme ceci, gris anthracite. Il y avait aussi du rose et du bleu. Et il y avait pas mal de choses aussi pour la pâtisserie, pour tout ce qui est mixeur, blender, etc. Des différentes couleurs. Si jamais vous voulez aller voir, mais ce n'était pas, regardez le catalogue Lidl. Et pour le coup, comme j'ai activé les 5%, j'ai eu une remise. Je crois que c'est à partir de 50 euros d'achat. Là, tu as 5% à chaque fois. Donc, voilà, ça me fait une petite réduction sur la cagnotte à déduire prochainement. Il me semble que c'était la première fois que je passais la carte Lidl. Dites-moi, corrigez-moi en commentaire si jamais je me trompe. Donc, ensuite, on va passer au retour de course. Donc, j'ai pris des liégeois pour les filles. J'ai pris du jus parce que je comptais acheter des oranges pour faire mon jus maison, comme je vous l'ai dit. Mais là, Lidl, c'était bien cher. C'était 2,99€ et 1,5kg. J'ai trouvé ça plus cher que Lidl ou Netto la semaine dernière. Donc, on va encore attendre un peu. Donc, j'ai pris du jus 4 à grume, comme ceci. J'ai pris des danettes au chocolat, mes marques Lidl, comme ceci. J'ai pris des danettes à la vanille, comme ceci. J'ai pris de la levure chimique, je m'en suis repris. J'ai pris des gâteaux comme ceci pour les filles. C'est Jade qui m'en a réclamé. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo de dimanche pour ceux qui ne l'ont pas vue, j'ai fait des cookies maison et elles n'en ont pas mangé. Alors, on m'a dit, c'est telle qu'elles sont malades. Oui, ça doit y faire pour Jade. Mais concrètement, Ambre, peu importe le gâteau maison que je fais, elles n'en mangent pas. Surtout qu'elles mangent sur les crêpes. Déjà, rien que pour l'anniversaire, j'ai sorti un gâteau licorne. Je vous mets la photo juste ici, là, qui m'a coûté bonbon avec un pâtissier. Et au final, tous les adultes en ont mangé. Jade en a mangé un peu. Mais les autres enfants, genre les enfants de l'âge de Ambre, il y en a deux, elles n'ont pas mangé. Je dois vous dire que ça m'a fait un peu mal au cœur. Vu le prix que tu mets dans ce genre de gâteau, que ce ne soit pas mangé. En tout cas, nous, on l'a terminé. Jade, elle en a mangé le lendemain. Ambre aussi pour le coup. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'elle ait trop mangé le midi ou quoi. Mais je me suis dit, l'année prochaine, en fait, je fais un bateau, un moelleux au chocolat. Et je fais une montagne de crêpes. Et je suis sûre que ça me coûtera de un moins cher. Et de deux, tout sera mangé. Ensuite, j'ai pris un poulet fumé. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas partie à l'atelier de la boucherie. Mais j'avais que trois petits morceaux de blanc de poulet dans mon frigo. Du coup, j'ai pris un poulet fumé. J'adore, on va le faire ce soir. Je vais faire des pommes de terre risolées. Et je vais faire du choufleur à la béchamel aussi. Moi, j'adore ça. Je n'ai pas utilisé mon choufleur de la semaine dernière. Donc, je vais l'utiliser ce soir. Ensuite, j'ai pris de l'huile au friture. Parce que j'utilise quand même ma friteuse à huile. Quand je fais chauffer, par exemple, de la viande à la friteuse à air chaud, sans huile. Je fais des frites à côté et la friteuse à huile. Comme ça, on perd moins de temps. Et tu as deux cuissants. Ensuite, j'ai pris du jus de clémentine comme ceci. Donc, moi, je prends toujours du 100% pur jus. Parce que tout ce qui est nectar, c'est toujours du sucre ajouté. Même si je trouve que c'est quand même assez sucré ce qu'il y a. Et à mon avis, il n'est pas que du 100% pur jus. Comme ils le disent. Ensuite, j'ai pris un petit filet d'échalotes. Et j'ai pris des yaourts brassés pour les filles aussi. Ensuite, j'ai pris des compotes comme ceci. Parce que les pots, c'était dans morceaux. Et elles n'ont pas qu'il y a des morceaux dedans. Donc, j'ai pris des gourdes comme ceci. Ensuite, j'ai pris de la lessive comme ceci. Dites-moi, vous l'avez déjà testé. 36 lavages efficaces contre les taches tenaces. C'était l'une des moins chères. Donc, je vais la tester et je vous dirai. Ensuite, j'ai pris un genre de Fanta comme ceci. Ensuite, j'ai pris des barquettes comme ceci. J'ai pris aussi de la pâte à tartiner comme ceci. 13% de noisettes. Je ne vais pas regarder s'il y avait des huiles de pâme dedans. L'huile de végétale. Je n'ai même pas marqué qu'il y a de l'huile de pâme. Colza de pâme aussi. Il y a de l'huile de pâme. Bon, la prochaine fois, on évitera. Mais il n'y avait que ça ou du noisette à l'eau. Alors, je vais faire mon stock à Netto. Parce qu'à Netto, il n'y a pas d'huile de pâme. J'ai pris des chips comme ceci de paprika. J'ai pris de la farine. Parce que qui dit robot pâtissier, il dit que tu vas faire beaucoup de choses maison. Donc, du coup, tu prends de la farine. J'ai pris des tortillas comme ceci. Avec une sauce chili à l'intérieur. Tout simplement parce que, on fait soirée mexicaine à la maison. J'ai pris des chocoboules pour les filles. J'ai pris de la litière pour le chat. Pour le coup, la litière, je l'ai trouvée bien chère. Comparée aux grandes surfaces. Sachant qu'il n'y en a que 6 litres. Elle est aux alentours des 4 euros. Et j'ai trouvé bien chère par rapport à Aldi. J'ai pris des chips comme j'ai pris aussi. J'ai pris des pilons de poulet comme ceci. Parce que samedi, en gros, je suis de la famille. Et du coup, je vais faire un tagine de poulet aux légumes. Les légumes, je vais voir ce que j'ai dans le jardin. S'il me reste des carottes. Je vais voir aussi au niveau de mon congélateur. Et sinon, je dirais samedi matin au marché. Ensuite, j'ai pris de la levure du boulanger comme ceci. J'ai pris un saucisson à l'ail. J'ai pris des sacs poubelles 120 litres. Parce que les 100 litres, je les trouve trop petits pour ma poubelle. Ensuite, j'ai pris du sucre vanillé. J'ai pris une sauce bolognaise comme ceci. Mais c'est en dépannage. Il faut savoir que moi, les sauces bolognaises, je les revisite. De 1, je ne mets pas de sel dedans parce que c'est déjà bourré de sel. De 2, je rajoute des épices basilic, origan, ail. Et de 3, je mets de la viande hachée à l'intérieur. En plus, du coup, ça m'en fait les plus gros. Voilà, on va dire qu'une simple sauce comme ça, toute seule, qui je trouve pas bien fade. Ensuite, j'ai pris des tortillas de blé. Donc, une soirée mexicaine des tortillas pour faire des wraps. Donc, comme ceci, j'en ai pris 4. Parce qu'on est quand même en gros. Il y aura plus d'enfants que d'adultes. Il y aura 8 enfants, 6 adultes. Je parle de 6. Quitte à les couper par 2, en fait, on va faire un petit ton carnet. Et pour que ce soit plus consistant, on va les manger avec des wraps. Ensuite, j'ai repris de la chapelure parce que je n'en avais plus. J'ai pris des épices puri indien comme ceci. J'ai pris de l'ail comme ceci en surgelé et du basilic. J'ai pris un gel WC à la pomme. Alors, lui, WC, c'est de la nature. Je ne sais pas si il est efficace ou pas. En tout cas, dites-le-moi en commentaire. Ensuite, j'ai pris du saucisson comme ceci. C'était un fonds aussi. Ensuite, j'ai pris un jus comme ceci. Special petit déjeuner orange, mandarine, raisin. 100% pure au jus. J'ai pris ensuite des tronches de jambon parce que ça peut toujours servir. J'ai pris des épices couscous comme ceci. Ensuite, j'ai pris deux panées de cabillaud comme ceci à manger avec des pommes de terre. Et j'ai pris une pizza pour ce midi parce qu'à l'heure où je filme, je n'ai pas fait à manger. Hier, je me suis reposée parce que j'ai eu un assez gros week-end. Donc, il fallait quand même bien se reposer. Alors, oui, ce n'est pas bien de prendre des produits déjà tout fait. Merci la police de la bouffe. Mais de temps en temps, ça dépasse. Je n'avais rien prévu. J'ai des plats tout près dans le congélateur. Mais on va dire que c'est assez rapide, surtout à manger pour les filles. Ne vous inquiétez pas, avec mon robot, je ferai mes pizzas maison. Je le fais généralement au Magimix. Mais là, concrètement, je suis seule. Je n'ai pas le temps. Voilà, j'en ai eu pour 250 euros. Mais bon, je dois avoir au moins 150 euros si ce n'est pas plus de produits d'électroménager, on va dire. Donc, la semaine prochaine, je vous fais un retour de cours spécial produits Eco+. J'espère infiniment qu'il y a des produits sur le drive. Dites-moi, on peut voir pourquoi pas faire plusieurs drives pour voir s'il y a des produits Eco+. Parce que, clairement, je ne me vois pas faire les courses, encore une fois, avec les enfants. Je comprends aujourd'hui pourquoi ma mère, elle ne nous emmenait pas faire les courses. Parce que, et je veux ci, et je veux ça. Et pourquoi tu ne m'achètes pas si elles ont vu les calendriers de la vente ? Et pourquoi tu ne m'achètes pas ? C'est les enfants, elles ne comprennent pas qu'elles sont petites, elles ont 5 ans et 3 ans. Donc, elles ne comprennent pas que les sous, ça ne tombe pas du ciel, qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Elles n'ont pas encore ce principe-là, elles ne le comprennent pas encore. Et donc, voilà. Donc, soit je les dépose chez papy-mamie et je vais refaire la course. Mais ça m'étonnerait parce que, si je fais lundi, ils ne sont pas disponibles, on va dire. Du coup, et moi, je n'ai personne parce que je suis réunionnaise, pour ceux qui ne savent pas. Ça va faire d'ailleurs 11 ans que je suis en métropole dans quelques jours. Je fête ma 11e année. Et je n'ai personne, voilà. Je n'ai tout simplement personne. On n'a que nos beaux-parents qui sont proches. Je n'ai absolument personne. Moi, toute ma famille est restée à la réunion. Et je n'ai que mes beaux-parents quand j'ai un problème. Voilà. Donc, ce n'est pas évident. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je n'ai pas fait de menu. Mais en gros, on va continuer à vider le congélateur, à manger la viande que j'ai acheté la semaine dernière, le poulet. Et si jamais j'ai deux petites choses en plus à acheter, je vous montrerai sur Instagram. Sachant qu'après la semaine d'Eco Plus, je vais changer mon organisation course. En gros, je vais faire une fois par mois les grosses courses pour tout ce qui est produits secs et produits d'entretien. On va dire, même si c'est produits d'entretien, moi, je les prends sur Shogan. Mais voilà, produits WC, lessive, etc. Et une fois par semaine, j'irai soit à grands frais, soit acheter des produits frais dans un magasin lambda, soit au marché. Même si pour moi, le marché dans ma région reste quand même assez cher pour le coup. Donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée. J'espère que mon retour de course vous a plu. Je vous attends votre petit coucou en commentaire comme d'habitude. Et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501